Le froid s'installe en Provence. Pendant cette période hivernale, réparer et protéger son compteur d'eau contre le gel devient essentiel. Cette double mission est assurée localement par la société Eau de Marseille Métropole. Elle noue un partenariat avec une dizaine de salariés de l'ESAT de la Val-Barrelle implantés dans le 11e arrondissement de Marseille. On travaille pour la société Eau, on est l'ESAT de la Val-Barrelle. Vous avez mes deux gars qui sont en train d'intervenir. Là ils sont en train de nettoyer, ils vont mettre un sac d'isolation. On relève le numéro du compteur, on prend la consommation. Après on regarde s'il faut changer une porte ou pas. On enlève ce qu'il y a, on nettoie tout propre et après on met un sac d'isolation. Et si éventuellement il faut changer un verrou ou changer une porte, la société Eau nous fournit tout ce qu'il faut. L'ESAT de la Val-Barrelle accueille aujourd'hui près de 100 travailleurs en situation de handicap. La structure accompagne et crée les conditions favorables à l'insertion socioprofessionnelle d'adultes et de jeunes adultes en situation de handicap. Leur savoir-faire est aujourd'hui indispensable. Voilà donc là on vous a mis, on a mis un verrou, deux charnières en bas. Après on va prendre une porte et un sac d'isolation pour protéger le compteur. Et on va vous mettre, on va mettre une étiquette pour présenter Eau de Marseille, Société des Eaux. Un compteur gelé dans ce type d'abri sur le domaine public peut empêcher l'eau d'arriver au robinet. Mais elle peut aussi provoquer des fuites qui vont générer des surconsommations. C'est pourquoi nous recommandons et nous incitons à chacun de protéger son compteur ainsi que les robinets extérieurs qui peuvent être exposés au froid et aux températures basses ou même au vent. En protégeant le compteur avec une isolation et pour qu'elle soit efficace, l'isolation doit être imperméable. On peut par exemple utiliser ce type de protection fournie par la SEM ou encore un sac imperméable rempli de polysirène. En revanche, il faut éviter la laine de verre ou la laine de roche qui soit en contact direct avec le compteur car elle peut garder l'humidité et donc du coup favoriser le gel. Ce partenariat entre la Société eau de Marseille Métropole et l'ESAD de la Val-Barrelle s'inscrit dans la durée puisqu'il a été initié en 2016. Il fait partie des engagements sociétaux que la SEM porte sur le territoire en collaboration avec la métropole ex-Marseille Provence. A ce jour, plus de 3000 portes de niches ont été remplacées et 19000 kits de protection contre le gel ont été installés sur le territoire métropolitain. Et très concrètement, ce partenariat démontre par l'exemple qu'il est tout à fait possible de concilier l'emploi de personnes en situation de handicap et la performance opérationnelle sur le terrain au cœur du service public de l'eau, ce dont nous sommes profondément convaincus au sein du groupe des eaux de Marseille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !